Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bonne chance ! Notre coquet réparé, nous récupérons 10 de carburant et nous voici dans le secteur 8, le secteur de l'affrontement final. Alors, voici le vaisseau amiral, il est là, il est gros, il est badass, on l'a déjà vu dans l'épisode précédent, mais j'ignore complètement comment va se dérouler cet épisode, si je vais couper en deux ou pas. Donc tout à l'heure, on a vu le gros vaisseau amiral, enfin du moins une copie, une copie en construction, donc le gros vaisseau amiral lui, il est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus imposant, il est beaucoup plus balèze, et sa mission c'est d'arriver là, à la base de la fédération. Donc il va aller là, puis ensuite, soit il va, ouais je pense qu'il va faire ça, oh non, soit il fait ça, soit il fait ça, voilà. Donc il va mettre forcément 4 tours pour pouvoir y arriver, quoi, c'est obligé. Donc nous pendant ce temps là, on peut se balader, on peut se balader, l'objectif étant d'arriver face au gros vaisseau rebelle, alors après je sais pas si on peut l'intercepter avant, je pense que oui, il n'y a pas de problème, mais il faut surtout pas en tout cas qu'il détruise la base qui est ici. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a deux stations de réparation qui sont ici et là, juste à côté de la base. Mais ces stations de réparation peuvent disparaître d'un moment à l'autre, c'est-à-dire que là on va sauter ici, mais les rebelles auront avancé depuis, et ils auront peut-être pris une des stations de réparation et donc du coup on ne pourra plus y aider. Et ça va être, ça va être tendu, ça va être tendu, ça va être tendu. De toute façon là, on n'a pas le choix, il faut aller là. Donc c'est parti, le dernier combat. Seul sur Mars. Va-t-il réussir ? Un certain nombre des grands transporteurs sont possédés par un escadron de départs mondiales rubelles ? Eh bien nous allons les affronter. Ok. Pas de missiles, rien, juste des... d'accord. Pourquoi pas. Ah, si, quand même. Il y a un téléporteur. Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait un téléporteur. Voyons, monsieur Bob. On envoie Robocop, bien entendu. DCA. DCA, DCA. Ok. Les trois boucliers sont désactivés. Nous allons activer la plus grosse arme de toute la galaxie. Le rayon glaire. Alors vous pouvez le voir qu'il a une portée beaucoup plus moins grande que le rayon pique. Mais il fait très, 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 très mal. C'est parti. Rayon glaive. Radical abîme. Ah, ça doit piquer. Ça pique un peu. Ça pique un peu, je comprends. Je comprends qu'ils veulent fuir, ça pique un peu. Ok. On va attendre que le rayon glaive soit de nouveau opérationnel. Il y a un tir au DCA. Attention. Ne touche pas. Très bien. DCA. Le bouclier ennemi est désactivé. Détrui, mais dévasté, anéanti, carbonisé. Merci pour votre aide. Je ne sais pas combien de temps nous aurions encore tenu. Prenez ces quelques fournitures. Vous n'en aurez probablement plus besoin. Vous n'en aurez rien avant. Ça, c'est clair. Ok. Ça, c'est fait. Oui, bouclier level 4. Ok, on est bon. J'essaye d'être avec la musique. Oxygène 100%. Fermeture des portes. Réparation de Robocop. Donc, c'est une bonne idée. DCA, puis rayon glaive. Et puis, si jamais ils arrivent à endoménager un petit peu nos systèmes d'armement, on pourra activer le laser lourd en cas de besoin. Ouais. Ok. Je ne sais pas si vous y croyez. Je ne sais pas si vous y croyez. Ça ne veut rien dire croire. Je ne sais pas si vous y croyez. Voilà, c'est comme ça que je veux dire. Je ne sais pas si vous y croyez. En tout cas, moi, j'y crois. On peut le faire. On peut le faire. On n'a pas le meilleur armement du monde. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Ramenez-vous. Ramenez-vous, les rebelles. On scanne la zone et on trouve un putain de fort rebelle. Ah, il y a deux drones. Deux drones laser. Ah, lui, c'est un incinérateur, je crois. C'est un drone de merde. C'est un drone de merde, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il a ? Il a un petit missile de merde, mais il a un gros missile. Mais pas de téléportation. Donc, on va utiliser notre drone. Je ne peux pas... Si, si on me lève le hacking. On peut mettre en place notre drone de défense. Il a trois boucliers. Très bien. C'est parti. DCA. Ah non, merde. Putain, j'allais encore me tromper de plus en plus. Alors, DCA. Le bouclier désactivé. Radical beam. Rayon glaive de la mort. Oh l'olah, je peux toucher quatre salles. Oh ! Ils n'ont plus rien. Leur coque est quasiment... Mais elle est trouvée partout, là. Il ne reste plus qu'un seul tir et ils sont morts. Ils sont morts. Je suis sûr que la DCA, ils pouvaient les niquer. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Boum ! Adios ! Oh l'olah, mais vous avez vu cette arme un peu ? Pouf. Mais cette arme. Mais cette arme. Tellement badass. C'est un système de caméra de surveillance, enfin de capteur. Ça permet de savoir tout ce qui se passe dans le vaisseau. Et aussi tout ce qui se passe dans le vaisseau ennemi. Ça, c'est plutôt sympa. Et aussi tout ce qui se passe sur ce terrain-là. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas augmenté parce que ça ne me servait pas vraiment. Mais là, pour le coup, je me dis que ça peut être pratique. Donc on ne va pas utiliser nos stations de réparation. Ça ne sert à rien. Je veux dire, là, on est à coq 100%. Mais le vaisseau rebelle se rapproche. Le vaisseau rebelle se rapproche. On pourrait très bien aller jusqu'à la base déjà. On pourrait très bien... On va essayer de visiter un petit peu. Mais bon, ce n'est pas le bon moment de faire le touriste. Ok, on a trouvé une carcasse de vaisseau. Mais il n'y a plus rien. C'est marrant quand même. On a le temps de faire le touriste. Là, vous voyez que toutes les zones-là sont fichues. Là, il y a une zone qui est en train d'être prise par les rebelles. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre et plus totale. Ok, un hacker automatisé. Ouh là ! J'ai vu partir une saloperie. Drône de défense. D.C.A. Radical Beam. J'ai envie de dire même Extreme Radical Beam. Total Radical Beam. Il essaye d'envoyer son drone de hacking. Mais grâce à mon drone de défense, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ils sont messines non plus. Extreme Radical Beam. Ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Ok, ce point-là est en train d'être pris par les rebelles. Je ne vois pas de magasins. Vous allez me dire, oui, pourquoi tu veux un magasin ? Ah, c'est parce que c'est bon de savoir s'il y a des magasins dans le coin. C'est important. Ah ! Nous arrivons au cœur d'une bataille spatiale. Ça tire de partout. Ok, qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons un missile. Oula, il y a pas mal de... Ok, pas mal de lasers. Et pas de rayons, cependant. Drone de défense. Et on va peut-être sacrifier un moteur pour utiliser... Un hacking. Ah, merde, il y a un téléporteur ! Merde, 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 merde. Merde. Merde ! Ah, je n'y ai pas pensé. Tant pis pour le groupe de défense. Françant. Par contre, on va utiliser notre système de hacking. Et la DCA, bien entendu. Allez, let's go ! Ok. Alors, ils se sont téléportés, mais je ne sais pas où. Pendant ce temps. Je ne sais pas encore. Mais par contre, là, on peut en profiter pour mettre la pagaille. Total Radical Beam ! Ok, ils sont là-bas. Très bien. Le problème, c'est qu'ils sont loin... Ils sont loin d'un système de... Voilà, de... De déprusterisation, là. Je ne peux pas les asphyxier. Et ça prendrait beaucoup trop de temps, le temps, d'aller jusque là-bas. Je vais peut-être priver l'oxygène et tenter le coup. Ouais, bon, allez, on tente le coup. On tente le coup, on tente le coup. On va utiliser le système de hacking, parce que je ne ferai même pas déconner. Attention, Mark Watney, hein. Retiens ta respiration. Ça va être tendu. Putain, on n'a que trois morceaux de roue de... Merde. Ça coûte cher, tout ça. Aïeux ! Le système de porte a pris cher. On n'est pas mort. Je refuse cette éventualité. Ah, il s'en va. Il s'en va, il s'en va. On remet le système d'oxygène. Est-ce qu'il va se re-téléporter ? Peut-être, peut-être pas. Ouais, je sens qu'il va repartir. Il va tenter une deuxième approche. Putain. Là. On va tenter de le cramer. Extreme radicale B. Ah, mais il n'aura même pas eu le temps. Ah, 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 ah. Réparation système. Vite. Ok, on a pris un point de dégâts. Et on s'en est plutôt bien sortis. On veut de l'oxygène partout. Alors, un bon plan, c'est d'activer. C'est de renforcer encore notre contrôleur de drone. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi améliorer d'autre ? Le système d'oxygène. La baie médicale, non, on s'en fout. Les moteurs, on ne peut plus. Le hacking éventuellement. Ouais, le hacking éventuellement. Ce n'est pas grave qu'on n'utilise pas les deux modules d'énergie de chaque système. C'est en cas de dégâts. Ce qui permet en fait, en cas de dégâts, c'est d'avoir un truc qui est cassé ici, mais que le système reste à activer quand même. Voilà. Ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas deux d'énergie, tant qu'il y a un d'énergie. C'est-à-dire que le système fonctionne et qu'il n'est pas cassé. Ce n'est pas trop grave. Voilà, on attend que Robocop se reconstruise. En tout cas, vous avez pu voir que là, on ne rigole plus. On ne rigole plus, on a le radical beam avec nous. L'extreme radical beam, le total radical beam. Le rayon glaive qui fait très 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 mal. Mais les combats ont l'air un peu plus tendus. Surtout que là, on va affronter le boss. Là, ça ne va plus rigoler. Là, ça ne va carrément plus rigoler. D'ailleurs, si on affronte le boss, je ne pense pas que je vais utiliser Robocop. Ouais, voilà. Robocop est là. Le système est en train d'être pris ici. On va affronter le boss ici. Et ensuite, on ira à la base. Ah, vous voyez ici la station ? Il y avait une station de repération ici. Et elle a été capturée par les rebelles. Donc on ne pourra plus y aller si jamais... Là, notre vaisseau est endommagé. Donc on va affronter le boss ici. Ensuite, on ira se barrer à la base. Puis on ira se faire réparer ici. Enfin bref. Si tout se passe bien, on devrait gagner. Si tout se passe mal, bah écoutez... C'est les choses qui arrivent. On ne peut pas non plus tout prévoir. On ne peut pas non plus tout gagner. Donc là, on va affronter le boss. Donc comme je l'ai dit, on va enlever Robocop. On va mettre notre drone de combat. Ah, il est NRJ4 le drone de combat. Putain, merde, je ne l'ai pas vu. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Par contre, on n'a que trois morceaux de drone. Ça, ça me fait peur. Ça, ça me fait très très peur. Allez, c'est parti. On vient de chercher, salaud ! Nous y sommes, le vaisseau amiral rebelle. Si vous êtes capable de détruire cette monstruosité, la flotte de la Fédération aura une chance de survivre. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ah, et vous voyez qu'ici, il envoie déjà un putain de drone de hacking. C'est dégueulasse ! Drone de défense. Et nos armes sont déjà prêtes. Il spam, il spam, il spam, mais ça ne suffit pas. Alors, notre plus gros danger, dans ce vaisseau amiral rebelle, notre plus gros danger, donc déjà c'est le camouflage, ici. Ça veut dire qu'il peut se cacher à n'importe quel moment. Il y a le système de hacking qui est ici. Bouclier, moteur, oxygène, infirmerie, les portes. Très bien. Le pilotage, mais surtout le plus gros danger, ce sont ces quatre super armes. Alors, nous avons ici le système de ion. Là, nous avons les lasers. Là, nous avons les missiles qui font très 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 mal. Et le gros laser qui pue, la grosse halbarde. Tant qu'on a quatre boucliers, la halbarde va pas trop nous inquiéter. Le ion, lui, va désactiver nos boucliers, donc ça, ça va être une menace principale. Le laser, tant qu'on a deux boucliers, ça peut aller. Le missile, lui, par contre, il va traverser les boucliers, il va faire très 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 mal. On a 35% d'esquive, mais t'inquiète pas que le jeu, il va te dire, fuck you. C'est le vaisseau amiral, il peut te toucher, même avec un tiers des missiles qui y chouent. Ça, c'est clair et net. Surtout qu'il tire trois missiles. Donc, voilà, il y a forcément deux missiles qui peuvent toucher. Et un qui va passer ailleurs. Donc, on va se concentrer sur le ion, qui est pour moi la menace principale. Donc, DCA, bien entendu. Comme vous pouvez le voir ici, il a quatre boucliers. Ce qui fait que mon rayon glaive va être moins puissant, vu que la DCA va peut-être désactiver trois boucliers. Mais tant qu'il endommage rien que ce truc, c'est déjà un bon début. Oh putain, non, il a désactivé les quatre boucliers. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Ah oui, on peut avoir les deux. Ça, c'est bien ça. Oh, le camouflage. Ah, le choix. C'est plutôt les armements quand même, parce que c'est ce qui fait le plus mal. Parce que le camouflage, bon, c'est juste qu'on attend. Parce que lui, il ne peut pas tirer pendant le camouflage. Bon, c'est pas trop gênant. Le radical beam. Bien ça, bien, 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 bien. Aouh, aouh. Et voilà, ça commence. Ça pique un peu. Les travailleurs qui se remettent au boulot, qui essaient de réparer leur putain de machine. Le camouflage. Donc là, pour l'instant, ils sont en train de réparer leur putain de missile. Ça fait leur putain d'armement. Ok, on tient, on tient, on tient. Ah, il a réussi, bien sûr, à activer ce système de vacking. Sur les portes. Bon, c'est pas très grave. DCA. Ok. Et bien entendu. Ah, vous voyez, à chaque fois, il y a un missile qui nous touche. C'est systématique. Ah, le lion. Non, c'est bon. Il n'y a qu'un seul lion qui a réussi à toucher. Putain, l'hémissile encore. Ah. Les missiles font très très mal, comme vous avez pu le remarquer. Je vous avais prévenu. Ok, DCA. Radical Beam. Juste quand vous commencez à prendre le dessus, il a trouvé le moyen de faire un saut FPL. Vous devez continuer à mener la saut... On a réussi à la première étape. Vous affrontez le boss final, vous avez trois étapes. Là, on a réussi à détruire une partie de son vaisseau. On va devoir détruire ensuite une deuxième partie. Et il y aura la dernière partie. Qui sera bien entendu la plus difficile. Donc finalement, je n'ai pas utilisé mon drone de combat. J'avais trop peur face au missile. Là, on va devoir faire face au drone. Mais je ne sais pas s'il va y avoir de téléportation. Voilà, au pire. Tant pis pour le drone de combat. Peut-être que j'utiliserai dans la dernière étape. En tout cas, on a réussi déjà... Ah putain, mais il se perd vers la base. Ah merde. On n'a pas de répit. Ok. Je pensais qu'on aurait un répit. Mais non. Je pensais que moi, qu'il reculerait et qu'il... Mais non, en fait, il fonce directement vers la base. Bon, au moins, il y a une station ici. En espérant que la station ne soit pas à détruire au prochain tour. Parce que là, on serait carrément dans la merde. Parce qu'on a pris quand même pas mal cher. On a pris un tiers des dégâts, quasiment. Ok, donc là, on va devoir faire face au drone. Parce que là, il va activer ses drones. Il va y en avoir plein partout. Ça va être un merdier pas possible. Est-ce que j'utilise mon système de hacking ? Je ne sais pas. En fait, je ne sais plus s'il y a un système de téléportation. On va bien voir. On va bien voir, on va bien voir. Allez, c'est parti. Concentrez, concentrez. Vous pourchassez le vaisseau amiral et découvrez qu'il est fortement endommagé suite au combat précédent. Le scanner indique qu'il a redirigé une énergie considérable dans ses drones. Préparez-vous au combat. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a une partie du vaisseau qui a été détruite. Ça, c'est celle qu'on a détruite tout à l'heure. Mais il a encore trois, trois putains d'armement. Et on va surtout détruire celui-là, les missiles. En espérant, bien entendu... On a aussi détruit le système de camouflage. Ça aussi, c'est bien. Mais il y a le putain de drone ici et le drone de défense qui va bien entendu détruire une petite partie de notre DCA. Ça, ça va être problématique. Donc, il n'y a pas de téléporteur. Ça, c'est bien. Il n'y a pas de téléporteur. Parce que moi, c'est ce que je craignais le plus. C'était le téléporteur. Donc, c'est pour le prochain tour. Ok. Parce que j'aurais pu utiliser mon drone de combat. Finalement, mon drone de combat ne servira à rien. Mais bon, je voulais quand même le conserver au cas où. Mais il ne servira pas à grand-chose. On peut peut-être... ... désactiver un peu de moteur et utiliser notre système de hacking. Remarquez, on ne va plus avoir de drone. Merde. Ah putain, ça va être dangereux. Ça va être dangereux, ça va être dangereux. Ouais, bon, tant pis. J'ai plus qu'un morceau de drone. Il faut que j'en conserve un pour pouvoir peut-être utiliser Robocop tout à l'heure. Ok, c'est parti. Tire des DCA. Ça touche. Radical Beam. Oui, donc là, nous avons les drones ennemis qui nous harcèlent. Non ! Mon drone de défense ! Sur tension détectée. Donc là, il va nous balancer une putain de slave. Oh, de salve. Slav. Salve. Non, salve. Salve. Putain. Il va nous balancer une putain de salve de... ... de laser. On va prendre bien cher. Attention. Et voilà. Ok. Ok. Ah non, merde, je suis con. Laser, c'est pour l'étape suivante. Là, c'est juste une salve de drone. Ok, très bien. Ils vont nous faire chier, mais c'est pas grave. DCA. Oui. Au. Non. Merde. Merde. Fuis, garçon. Fuis. Fuis, 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 fuis. Mais qui est con ce drone ? Putain. Ils se sont incrustés dans le système de pilotage. Tout coup, la foie de neige, une heure a dû fuir. Ok, DCA. Non. Non, putain. Merde. Il y avait un putain de drone juste devant. Saloperie. Allez, Robocop. Alerte générale. Non, on est en train de se faire cramer. Putain. Oh, putain. Encore une excursion. Merde. Non, drone. Laisse tomber. Laisse tomber. Oh non, le drone réparateur. C'est cramé. Faut que tu rejoins ton système de pilotage. Sinon, on est mort. Bonjour. On a pris très très cher. Putain. Encore plein de drones. Allez, 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 allez. Oui. DCA. Meurs saloperie. Putain. Putain. C'est tellement la merde. C'est tellement la merde. Pris. Soigne-toi, Marc-Oaintenay. On respire. On va y arriver. On va y arriver. Réparation d'urgence Oui Putain c'est bon ça Répare nous Merci La réparation qui fait plaisir Mais c'est pas fini Oh non c'est pas fini Ils vont se téléporter maintenant Donc là pour l'instant il reste pendant un tour ici Et ensuite il va repartir là Nous on peut déjà repartir vers la base Mais on va pas le faire tout de suite On va patienter Réfléchir à une stratégie Qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer Alors qu'est-ce qu'il va nous rester ? Affronter Typiquement on va devoir affronter le vaisseau amiral qu'on a affronté en début d'épisode Ça va être exactement le même quasiment Juste il va pouvoir se téléporter Il va y avoir les missiles et il va y avoir les lasers Et surtout il va y avoir la salve de missiles Euh de missiles De tirs lasers C'est ce que j'ai cru qu'il allait y avoir dans le deuxième round Mais en fait non c'était juste une salve de drones Qui nous a quand même bien Qui nous a quand même fait beaucoup de mal Mais au moins le truc de laser Bon ça peut Ça peut être enduré Voilà on va voir le drone de défense On a les boucliers Le problème avec les drones c'est que voilà Ça pilonne, ça pilonne, ça pilonne Et forcément ça passe Là c'est juste une grosse surtention de laser Et bon ça perce les boucliers Ça passe à travers les drones de défense Mais il y a quoi ? Il y a deux ou trois missiles Qui vont... Des missiles des lasers Qui vont passer Oui je confonds missiles des lasers Je suis désolé mais parce que Je suis tout excité Et en même temps C'est tendu quoi Je suis pas serein Voilà je suis pas serein Donc du coup je confonds quelques mots Je suis confiant Et en même temps je suis pas serein Vous voyez c'est une drôle de sensation C'est qu'on est proche de la victoire Mais en même temps le jeu peut être un enculé Et il peut avoir l'apocalypse Vous arrivez près de la base de la fédération Et y trouvez l'essentiel de leur flotte S'accrochant avec les forces rebelles Vous restez en arrière de l'autre côté de la lune Pour éviter le conflit Vous ne pouvez pas faire grand chose Pour les aider dans cette bataille Mais votre mission est la clé Pour renverser le cours de la guerre Vous vous préparez à combattre Le vaisseau mirale, le rebelle On est là pour ça mon gars On est là pour ça Il est là Il est là Ok DCA Rayon glaive Et on va sacrifier du moteur Pour avoir un don de défense On va tenter le coup Vous ne savez pas comment le vaisseau mirale est capable de continuer à se battre Avec la quantité de dommages qu'il a subis On dirait qu'il a transféré son énergie dans le téléporteur Ainsi que dans une sorte de super-arme Soyez prêts Nous y sommes Un truc détecté Oui bah ça c'est le contrôle de l'esprit Marc Watney Junior pour l'instant est en train de devenir fou Et... Ah merde c'est vrai Il y a le bouclier Oh cette saloperie de bouclier Oh putain En fait il y a une espèce de bouclier vert Qui a une durée de point de vie C'est un ajout de bouclier supplémentaire C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est de la triche ça monsieur l'arbitre C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse J'espère juste que mon Robocop Il va pas venir me tuer Tuer notre ami Marc Watney Parce que là ce serait quand même la merde Alors je vais désactiver le rayon glaive Non c'est bon Il a compris Robocop Tout va bien Je sais que Marc Watney est en train de devenir fou Mais ce n'est que temporaire Oh non Système de drone Merde Ok Voilà On a désactivé le bouclier Suralimenté là Espèce de triche là C'est dégueulasse Putain il y a le feu J'ai... Il y a le feu dans les drones Il y a le feu dans les drones Bon tant pis On laisse les... On laisse les enfoirés faire ce qu'ils veulent Mais non ! Ah putain ! Aïe ! Aïe ! Putain mais leur contrôle de l'esprit, mais ils durent des plombes ! Ok. Bon, le drone de défense va être en panne du coup. Enfin, je savais qu'ils attaqueraient forcément... Ah putain, ils ont tous raté, c'est bon ça ! Eh merde ! Putain ! Arrêtez de massacre ! Oh c'est bon, ils crèvent ! C'est un sac crevé, monde de salaud ! J'ignore complètement comment on va s'en sortir ! Avec peut-être de la DCA ? Il faut en finir avec ce contrôle de l'esprit ! Putain, on a plus que 30% d'oxygène ! Urgence médicale ! Vite, 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 vite ! Vite, 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 vite ! Putain ! C'est la merde totale ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! On aurait pu le vaincre ! On aurait pu le vaincre ! Et c'est ainsi... Malheureusement... Kemmer Quatney Junior rejoint son père... Dans la mort ! Putain de merde ! Le vaisseau était fort ! Le vaisseau était puissant ! Il a réussi à nous niquer grâce à son équipage ! Et voilà, grâce à ses tirs bien placés ! Il a niqué mon système de drone et du coup, il a... Et ensuite, il s'est baladé quoi ! Après ça, il s'est baladé ! C'est la fin ! C'est la fin, malheureusement, de notre série Seul sur Mars ! Elle se finit sur un game-over ! Un triste game-over ! Mais écoutez, c'était pas grave ! Ce sont des choses qui arrivent ! Et j'étais plutôt fier de faire cette série avec vous ! J'étais plutôt content ! C'était un concept rigolo ! Mark Quatney Junior... Qui, dans cette aventure... Part seul, tuait le Big Boss ! Il a échoué, mais... Il a montré des grandes marques de bravoure ! Et aussi, il a poussé au suicide quelques membres d'équipage ! Et ça, ça n'a pas de prix ! Ce n'est pas une victoire, mais c'est une magnifique... Une magnifique aventure qui se termine malheureusement sur un drame ! Mais écoutez, toutes les belles histoires... Ne se terminent pas toujours bien ! Ça restera un héros ! Mark Quatney Junior restera un héros ! Les héros qui échouent à la fin, mais qui resteront à jamais dans notre cœur et dans nos esprits ! Le plus de sauts survécu, 99 ! Il a tout fait ! Il a tout fait, Mark Quatney Junior ! Il est mort, étouffé ! Il n'y avait plus d'oxygène ! Il a réparé le système d'oxygène ! Il aura pu survivre ! Il allait vers la salle qui était la seule salle oxygénée ! Et il est mort ! Les aventures de Mark Quatney Junior, hélas, s'évanouissent ici ! Merci de les avoir suivis, j'espère qu'ils vous auront plu ! Je vous donne rendez-vous donc pour d'autres vidéos, pour d'autres exploits sur FBN, ou sur d'autres jeux ! Peut-être qu'il n'y aura pas d'autres séries sur FBN, mais peut-être en live ! Moi j'aime bien ce jeu, moi j'aime bien y jouer, et ça me ferait très plaisir de vous retrouver sur FBN en live pour d'autres parties, il y en a déjà eu, et il y en aura d'autres, parce que c'est un jeu qui est plutôt cool, et qui en live peut être très fun à faire en plus, donc voilà ! Je voulais absolument faire cette petite série parce que je m'étais promis de le faire, et du coup, suite à des problèmes multipliés et variés, ça a mis un an pour se faire, mais ça s'est fait, et ça me tenait à cœur, et donc c'est maintenant chose faite ! J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous donne rendez-vous donc pour d'autres vidéos, et pour d'autres aventures sur la chaîne Bobs Studio. Bisous, et à la prochaine ! C'était Monsieur Bobs sur FBN sur FBN, seul sur Mars !